Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième heure du TVA Midi, si vous vous joignez à nous. Des manifestations visant à dénoncer l'idéologie du genre dans les écoles ont lieu aujourd'hui dans plusieurs villes canadiennes. C'est notamment le cas à Montréal. On va s'y rendre d'ailleurs dans un instant avec notre collègue Elisabeth qui est sur le terrain. Mais d'abord, rendons-nous à Ottawa, Olivier, où il y a un groupe de contre-manifestants qui attendait, il faut dire, les manifestants de pied ferme. Oui, voilà. Donc, c'est une manifestation ici initialement. Ça s'appelle « One Million March for Children ». Puis ça a lieu dans plusieurs villes à travers le pays. Puis ici, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'oppose à l'idéologie de genre dans les écoles. Que ce soit, vous avez la question des pronoms, pronoms comme le mix qu'on a vu au Québec ou encore les toilettes mixtes. Donc, c'est ce qu'on entend. Puis il y a eu la manifestation de l'autre côté. C'est des personnes qui sont ici, qui disent défendre le droit des personnes trans, donc des communautés LGBTQ+. Dans les deux cas, bien, ce qu'on dit, c'est qu'on est là pour protéger les enfants. Bref, j'invite à écouter des manifestants de chaque côté. Pour la future génération, on doit faire quelque chose. Parce que je me dis, on ne peut pas continuer comme ça. Pour le vrai, on ne peut pas. Nous, on est là pour protéger nos enfants. C'est notre travail de protéger les enfants. Je pense que ça dit beaucoup de ce que les gens sur l'autre côté pensent de les enfants. Les enfants sont eux-mêmes des personnes avec des cerveaux, des têtes et des pensées et des droits individus. Évidemment, c'est un dossier qui prend de plus en plus de place sur la scène politique. Vous savez, il y a le ministre Dréville à l'Éducation qui a dû commenter, disons, faire le point sur la situation dans les dernières semaines concernant l'histoire des toilettes mixtes. Il y a eu une motion aussi au congrès du Parti conservateur il y a quelques jours visant justement à interdire les opérations chirurgicales, les interventions médicales chez les enfants pour ce qui est de la transition de genre. Donc ici, on a vu le chef du Parti néo-démocratique, Jagmeet Singh, qui lui marchait avec les personnes qui sont pour les droits des personnes trans et LGBTQ+. J'ai croisé aussi le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Je vous invite à l'écouter. Suivi de la ministre du gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui est responsable de ces dossiers-là. Pour nous, ça n'existe pas. Un jeune garçon est un jeune garçon. Une jeune fille est une jeune fille. Et plus tard, peut-être, en grandissant, ces jeunes-là vont devenir gays ou lesbiennes. C'est leur choix. And it's about protecting the most vulnerable. As I said, I understand what it means to be a parent. I am one. And I hear when they say they don't feel safe. Alors voilà, il y a eu la manifestation, le rassemblement, ici devant la colline du Parlement. Par la suite, il y a eu des marches. Et là, tout le monde est revenu un peu au même endroit, au point Metcalf-Wallington, devant le Parlement, pour entendre des discours, justement, et faire valoir leurs points. Oui, on voit qu'il y a encore de l'action derrière vous, autour de vous. Merci. Oui, beaucoup de gens, oui. Merci, Olivier. Déplaçons-nous maintenant à Montréal, alors que la tension a monté d'un cran entre deux groupes aux idées bien opposées. Elisabeth, on vous retrouve au centre-ville de Montréal. Comment ça a évolué dans la dernière heure? Oui, parce que quand on s'est parlé un peu plus tôt, Marianne, les deux groupes étaient statiques dans le secteur de McGill College. Là, depuis, les deux groupes de manifestants ont pris la rue, mais dans des directions opposées. Là, le groupe que vous voyez marche ici sur Maisonneuve, direction ouest, vient tout juste de traverser la rue Guy. Et le groupe ici, c'est celui qui est associé à ce mouvement pancanadien. Les manifestants à qui on a parlé, Marianne, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils manifestent aujourd'hui pour éviter que soient discutés, soient abordés les enjeux et les notions liées à l'identité de genre dans les écoles. Et vous avez, bien sûr, ce groupe de manifestants, de contre-manifestants qui s'est présenté en prévision de cette manifestation ce matin pour défendre les droits des gens de la communauté LGBTQ+, des personnes trans. Je vais vous laisser entendre quelques-unes des réactions qu'on a recueillies un peu plus tôt. C'est terrifiant, pour vrai, de ce mouvement-là, qu'ils veulent directement abrimer notre liberté de vivre en sécurité, notre liberté d'être qui on est. Je ne peux pas croire qu'ils fassent comme si les enfants trans, comme moi, je viens à peine d'avoir eu 18 ans, là. Ils font comme si on n'existait pas, comme si on était influencés par la communauté trans, quoi que ce soit. On est dans un pays laïque. On ne force pas les opinions, les religions. Laissons nos enfants faire leur choix tout seuls. C'est un choix d'adultes. Je respecte tout à fait leurs droits. Ils ont le droit de manifester comme nous on a le droit de dire ce qu'on pense et ce qu'on veut pour nos enfants. Et, Marianne, les dernières nouvelles que j'ai eues de l'autre groupe de manifestants, ils étaient rendus dans le secteur de la place des festivals. Mais, vous l'avez dit d'emblée, un peu plus tôt ce matin, autour de 9 h, quand les deux groupes se sont rencontrés, finalement, ça a escaladé assez rapidement. Il y a eu des propos, c'est allé jusqu'à des propos violents qui ont été échangés. Et là, résultat, les policiers ont fait un corridor de sécurité pour séparer les deux groupes. Écoutez ce que ça a donné quand la tension est montée d'un cran ce matin. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Vous êtes des extrémistes ! Vous êtes le tiers-là d'aniversaire ! C'est un tiers-là ! C'est un tiers-là ! C'est un tiers-là ! C'est un tiers-là ! Tu vois dans son écran que tu vas avoir ton enfantif à la main. Mais tu vois dans son écran que tu vas avoir ton écran au sein. We out! Get the law ! We out! Get the law ! Et Marianne, on continue ici de suivre la situation. Évidemment, ce sont des manifestations qui sont encadrées. Il y a toujours une forte présence policière. On a vu des policiers à vélo. On a vu les gens en entier meute aussi à l'avant. Tantôt, ils protégeaient la rue en direction sud au cas où les manifestants décidaient de tourner. Mais là, pour l'instant, vous les voyez, ils marchent toujours direction ouest sur le boulevard de Maisonneuve, dans le centre-ville de Montréal. Et il y a énormément, je le mentionne, on voit des familles, il y a énormément d'enfants parmi les manifestants. Merci beaucoup, Élisabeth. Au revoir. Au revoir. Et le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, a réagi un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il dit, les parents et les manifestants ont raison de s'inquiéter. Les exemples récents de dérapages sont nombreux. Parle de drag queen dans les garderies, les écoles, bon, pour parler de la théorie du genre. Le fameux mix pour remplacer les messieurs ou madames, les toilettes non genrées. Donc, réaction également du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. On va maintenant parler environnement. Alors que le gouvernement du Québec devrait faire payer l'industrie du camionnage, les kilomètres parcourus sur nos routes, favoriser le transport par train et par bateau. C'est ce que dit un comité consultatif. Alain Webster est professeur en économie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Il est président de ce comité consultatif sur les changements climatiques. Il est avec nous. Bonjour, M. Webster. Bonjour. Vous ne vous ferez pas d'amis chez les camionneurs. Vous voudriez quoi que l'industrie du camionnage paie pour les routes abîmées, pour la pollution créée? L'objectif n'est pas de faire payer qui que ce soit. L'objectif est d'atteindre notre vision en matière d'une plus grande ambition climatique. C'est le sens de toute cette conférence actuellement à New York, pilotée par la secrétaire des Nations unies. Si on veut éviter des conséquences catastrophiques en matière de changement climatique, des conséquences en matière de santé humaine, en matière d'impact économique, en matière environnementale et sociale, il faut sortir de l'ensemble de l'industrie fossile en moins de trois petites décennies. Donc, le ministre nous a demandé de regarder le secteur transport lourd en particulier. Et quand on reprend l'ensemble de ce dossier, qu'est-ce qu'on constate? Au Québec, l'élément le plus important dans les changements climatiques en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'ensemble du secteur transport. Et le secteur transport lourd des marchandises représente à lui seul environ 9 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le secteur qui était en plus forte croissance depuis 1990. Parce que l'État n'est jamais intervenu pour tenter d'optimiser notre chaîne de logistique en matière de transport. On n'est pas intervenu efficacement. On a laissé un ensemble d'individus remplis de bonne foi, répondre à ses besoins en matière de consommation et de production. Mais en même temps, il faut que l'État intervienne plus pour se dire comment je construis des réseaux ferroviaires, comment je me dote d'une stratégie ferroviaire maritime, j'intègre le secteur du camionnage adéquatement pour que je réponde à ses besoins sur tout le territoire, mais en émettant le moins de gaz à effet de serre possible. On va être plus efficace économiquement, ça sera mieux pour l'environnement, ça sera mieux socialement, il y aura moins de congestion, mais ça demande une tâche colossale. Pourquoi le camion est l'option qui est choisie en ce moment principalement? Parce que c'est moins cher, c'est plus pratique et concrètement, qu'est-ce que vous suggérez? Vous voulez faire payer du kilométrage au-delà de 200 kilomètres, c'est bien ça? Essentiellement, on se dit qu'il y a une approche globale à réfléchir en matière de transport. Vous êtes un fabricant de meubles dans l'est du Québec et vous voulez aller vendre vos biens à Québec ou à Montréal, vous allez opter bien sûr par un système de transport par camion spontanément. Parce qu'on n'a pas nécessairement répondu adéquatement à votre besoin en matière de transport ferroviaire. Vous n'avez pas une garantie d'avoir un accès simple, efficace. Donc, on va au plus rapide. Parce que l'État, pendant des décennies, a investi dans les routes. Certains vont dire pas assez, on voit bien leur État. Mais en même temps, on a délaissé le secteur ferroviaire. On n'a pas utilisé le secteur fluvial pour créer un système de transport maritime. Donc, résultat, on a plus de congestion routière, plus de coûts économiques. On regarde des modèles en Europe, par exemple, où on se dit que le coût associé à ces déplacements de marchandises sont trois fois plus élevés lorsqu'on le fait par camionnage que par train ou par bateau. Et on se dit qu'on peut aussi faire bien, mais il faut faire ce choix en matière de structuration du transport. Un peu comme on a fait il y a des décennies, investir dans le volet électricité renouvelable, dans l'hydroélectricité. Aujourd'hui, on a des bénéfices. Il faut faire la même chose sur le transport des marchandises. Donc, plusieurs petites choses. Prise individuelle, mais globalement un effort majeur. Donc, une vraie stratégie ferroviaire maritime. Ça fait des années qu'on en parle, mais il faut vraiment la faire. Mettre en place une tarification kilométrique pour se dire qu'il y a des secteurs où on ne veut pas vous voir, où vous voir le moins possible le matin sur la congestion, les routes, les ponts. Est-ce qu'on est capable de mettre un signal pris pour vous dire moins de camions à ces moments particuliers? Est-ce qu'on est capable de favoriser aussi une approche où on va favoriser plus l'achat local en matière d'agriculture, en matière de type de consommation de biens? Oui, oui. Moins de distance. Est-ce qu'on appelle l'économie circulaire? Oui, oui, oui. Moins de distance. D'ailleurs, vous parlez de sobriété matérielle. Également qu'on voudrait que les camions roulent moins à vide, comme un communauto de camions de livraison. On veut éviter qu'on se promène finalement sans avoir de marchandises comme telles. C'est ça l'idée? Exactement. Donc là, on n'a pas vraiment investi massivement. On n'a pas développé une stratégie efficace de transport. Et on a laissé les gens répondre... Mais ça va coûter cher, ça, M. Webster? Ça coûte très cher? Bien, c'est peut-être le contraire et on ne s'en rend pas compte. C'est l'inaction qui fait que ça nous coûte très cher. Très cher parce qu'on émet énormément de gaz à effet de serre. Rappelez-vous cet été, quand tout à coup on a réalisé ce que ça signifiait des feux de forêt. Bien oui. Contabiliser l'ensemble des problèmes en matière de santé, en matière de décès, il faut absolument sortir du secteur énergie fossile et faire les meilleurs choix. Dans le volet camionnage, ça sera compliqué. Ça fait qu'on est capable de le faire avec des véhicules électrifiés sur des distances courtes ou moyennes, Montréal-Québec, c'est bien. Mais sur de longues distances au Québec, au Québec, Ontario, sur une base continentale, il faut travailler beaucoup plus sur le secteur transport par train de façon efficace. Il faut donc investir dans ces créneaux particuliers pour tout simplement faire des gains économiques, des gains environnementaux, moins de congestion. On pense que ça va être efficace. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons, mais vous ouvrez clairement une réflexion à cet égard-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Webster. Ça fait un plaisir. Bon après-midi à vous. Au revoir. Merci. Parlons maintenant du projet de loi 31 et de la restriction des cessions de bail pour les locataires qu'il propose. Eh bien, c'est débattu en commission parlementaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les associations de locataires, vous le savez, sont farouchement opposées à ce que ce droit leur soit enlevé. Avec nous, Mario Polaise. Il est professeur émérité à l'Institut national de la recherche scientifique. Il a présenté un mémoire. Il arrive avec un autre point de vue. Il est avec nous. Bonjour, M. Polaise. Bonjour. Premièrement, pourquoi vous croyez que la cession de bail entre locataires devrait être abolie? C'est que nous sommes actuellement en crise de logement, en pénurie. Donc, vous, je pense qu'on viendrait avec moi que ces bails, surtout s'ils sont vraiment très avantageux, bien, c'est vrai, ça devient de plus en plus une denrée rare. Oui. OK. Et si on laisse librement dans ce contexte le droit de céder son bail à quelqu'un d'autre, bien, ma foi, la tentation est très forte de le monnayer, de le monnayer. Un marché noir, un marché noir, un marché noir se crée. Ce que les économistes appellent un marché secondaire. Oui. Donc, on peut très bien imaginer sur l'Internet, de plus en plus de gens qui disent, voilà, j'ai un bail à céder. Et je ne pense pas que c'est ça que le législateur voulait au départ quand on avait accordé ce droit. Mais la situation actuelle, elle est très, bien, c'est vraiment très serré. Et donc, ces bails à céder de bien en plus lucratifs et intéressants. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un risque à prendre? J'allais vous poser la question. Est-ce que ce n'est pas une manière efficace de lutter contre des propriétaires trop gourmands, des hausses trop élevées de loyers? Vous avez raison. C'est qu'il va falloir trouver d'autres moyens. Mais ce moyen-là a quand même, comme je l'ai dit, un aspect assez vicieux. Donc, comment faire l'équilibre entre, d'une part, quand même donner un certain droit de peut-être céder le bail, mais sans nécessairement créer ce marché à côté qui est vraiment très contre-productif et après rien pour vraiment freiner la hausse des coûts. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas lutter contre ce marché secondaire au lieu de faire table rase? Écoute, je n'ai pas compris la question. Non, mais je disais, parce que vous disiez, ça peut créer un marché secondaire. C'est le problème. Est-ce que ce n'est pas à ça qu'on devrait s'attaquer, plutôt que d'empêcher des locataires en toute bonne foi de se céder un bail pour éviter que le loyer n'augmente? Ça, ça veut dire qu'il y a toute une vérification qui se fait à côté. C'est peut-être une voie à faire, mais ça voudrait dire que chaque fois qu'une personne cède une bail, qu'elle démontre qu'elle n'a pas fait de l'argent à côté. Il n'y a rien de simple là-dedans. C'est peut-être une voie à explorer, mais ce n'est pas ça que c'est dans la loi actuellement. Parlez-nous de votre idée que les propriétaires, quand il y a des travaux majeurs, s'engagent devant l'OTAL, le tribunal administratif du logement, à ajouter des unités. Et comment on pourrait assurer le suivi de ça? Vous touchez bien au problème. C'est comme dans toute amélioration devant le tribunal. Ça, ce n'est pas différent. Il y a toujours ce problème de bien vérifier après. On a effectivement que le tribunal se donne les outils pour qu'il y ait une vérification après. Mais pour revenir à ma proposition, c'est que si on veut accroître l'offre tant du public que du privé, il va falloir aussi jouer sur le stock existant. Il y a du potentiel pour l'agrandir, que ce soit des places de stationnement à ajouter, des étages à ajouter. Donc, il faut encourager ça parce que ce qui nous manque, c'est des logements. Clairement, et on verra de quelle façon on va y arriver. Espérons qu'on y arrive un jour. Merci, M. Polaise, d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée. Vous aussi. On a votre rendez-vous avec Marie Montpetit, chroniqueuse politique à TVA Nouvelles. Bonjour, Marie. Bonjour, Marianne. Parlons tout d'abord de logements, justement, avec ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est-à-dire que le gouvernement Legault ne va pas suivre l'exemple d'Ottawa en exentant de taxes à son tour la construction de nouveaux logements. Est-ce que c'est une occasion manquée de la part du gouvernement Legault? On avait senti que quand M. Trudeau a annoncé ça et a invité les provinces à joindre la parade, M. Legault avait réagi en disant qu'on ne ferme pas la porte, mais on ne sentait pas beaucoup d'appétit. On voyait qu'il voulait d'autres mesures. Là, Éric Girard, le ministre des Finances, dit que c'est une mesure qui va coûter beaucoup trop cher. Il parle de 1 milliard sur 5 ans. Juste pour te donner un comparatif, Marianne, c'est 200 millions par année. Ça s'appelle faire des choix aussi, parce que, par exemple, les chèques qui ont été envoyés par le gouvernement de M. Legault, les fameux chèques de 500 $, c'est une mesure qui a coûté plus de 3 milliards. Donc, c'est une question vraiment de faire des choix. On comprend que le gouvernement Legault aime peut-être plus l'aide directe, parce que là, ils sont en train de dire qu'on travaille sur des scénarios, on est en train de regarder différents éléments, on va en reparler durant la mise à jour économique. Mais ça va prendre quelque chose de très concret, parce que la crise du logement, elle ne se résorbera pas toute seule. Et 200 millions par année, ça, c'est quelque chose qui serait peut-être concret, qui pourrait réellement venir faire une différence pour les promoteurs immobiliers de construire plus et plus rapidement aussi. Toujours sur la question du logement, est-ce que, Marie, la ministre França-Hélène Duranceau en a trop dans son assiette? Est-ce que c'est la bonne personne à ce poste? On en vient à se poser la question. Plusieurs observateurs, en fait, se posent la question. On se pose la question même depuis son entrée en poste. Ça fait un an qu'elle est ministre. Elle a fait beaucoup de faux pas depuis qu'elle est en poste. Rappelons-nous, elle a fait des rencontres avec d'anciennes partenaires, des appareils de conflit d'intérêt. Mais il faut reconnaître que c'est un maillon faible, présentement, du gouvernement Legault. Puis là, on ajoute à ça que, dernièrement, elle n'a pas participé au sommet de l'Union des municipalités du Québec, le sommet sur l'itinérance. On m'a dit qu'elle n'avait pas été invitée. Moi, c'est de cette façon-là que ça m'a été présenté, d'ailleurs. Tu sais, moi, Marianne, j'ai déjà été ministre quand on pense qu'un événement est important et qu'on doit participer à la discussion. Je ne sais pas si elle n'a pas été invitée. Ce serait quand même assez surprenant. Mais elle aurait dû y être, surtout qu'elle n'avait rien à son agenda. Puis on sait très bien que la crise de l'itinérance, elle est liée à la crise sur l'habitation. On ne la sent pas en contrôle, présentement, de ce dossier-là. Et on ne sent pas que, de façon générale, même le gouvernement Legault, ça leur a pris du temps à reconnaître la crise du logement. Mais là, ça devient vraiment urgent qu'ils mettent des mesures en place. Et on voit que le projet de loi 31, justement, part un peu dans toutes les directions. On ne la sent pas bien en selle dans ce dossier-là. Parlons du passage du premier ministre Legault, donc, à New York, encensé par Al Gore. Pourtant, les écologistes du Québec sont un peu plus... Bon, sont moins enchantés, du moins. Est-ce que ça peut créer un clivage? Est-ce que de le voir être un héros vert, bien, ça peut, ici, chez nos écologistes, les piquets à vif? Écoute, Marianne, Al Gore avait dit mot pour mot la même chose il y a neuf ans sur Philippe Couillard, quand il était premier ministre du Québec. Il avait salué exactement la même chose, sa contribution, un héros du climat. Je pense que c'est une reconnaissance qu'on doit se prendre comme nation, comme peuple, que le Québec a bien fait, a fait des choix historiques, que ce soit au niveau de l'hydroélectricité, que ce soit au niveau de la bourse du carbone, qui fait qu'on est des leaders, effectivement, en Amérique du Nord. On est, effectivement, la société qui a le moins d'empreintes au niveau des... qui émet le moins de GES. Oui. Une fois qu'on regarde du côté mondial, par contre, on a une production qui est deux fois plus élevée que la moyenne mondiale. Donc, on est peut-être un petit peu plus vert-pâle que vert. Il y a encore pas mal de travail à faire, mais ceci dit, je pense que c'est intéressant de pouvoir rayonner sur la place publique, sur la place nationale, d'avoir M. Legault aussi, qui va non seulement aller parler de ce qu'on fait, mais revenir certainement avec des idées, puis inspirer aussi également. Le devoir qui nous apprend ce matin, que le Québec est en déficit de médecins, c'est-à-dire que pour la première fois en 2022-2023, il y a davantage de médecins qui ont quitté, qu'il y a eu d'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut faire, Marie, pour arriver à enfin rendre notre système de santé attirant, arriver à retenir tous ces médecins? Marianne, c'est une très mauvaise nouvelle de savoir qu'on a besoin de plus de médecins de famille. La société est vieillissante. On a de plus en plus de maladies complexes. On devrait avoir plus de médecins de famille qui sortent. Et pour de multiples raisons, notamment les étudiants en médecine ne vont pas vers la médecine familiale au cours des dix dernières années, c'est plus de 500 places qui n'ont pas été comblées. C'est 500 médecins de famille qu'on aurait pu avoir dans le réseau, qu'on n'a pas. Il y a une tendance aussi à aller vers le privé qui s'accélère en médecine familiale également. Donc, toutes ces données-là sont très préoccupantes. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, il y a des choses... Moi, j'espère que le ministre Dubé va s'y atteler très sérieusement, puis je sais que c'est sous son radar. Mais entre autres, moi, j'entends régulièrement les médecins de famille parler de tout ce qui est la paperasserie, des billets de médecins pour des journées de maladie ou pour des élèves. Pour les assurances, c'est tout ça. Il y a beaucoup qui pourraient être faits. Au niveau informatique, c'est très compliqué. C'est très lourd aussi. Donc, ce n'est pas attractif pour les médecins de famille. Marie, merci. Merci, Marianne. Au revoir. Parlons maintenant de l'Inde qui, bon conseil à ses ressortissants, Raymond, d'être prudent lorsqu'il voyage au Canada. Ça fait suite à l'allégation révélée par Justin Trudeau lundi à l'effet que l'Inde aurait commandité un meurtre en sol canadien. Voilà. À peu près 48 heures après cette déclaration de M. Trudeau à la Chambre des communes. C'est un avis qui nous parvient du ministère indien des Affaires étrangères. Donc, au cours des dernières heures, on a émis un avis prévenant les gens, les citoyens indiens, particulièrement les étudiants. On les invite à la plus grande des prudents. Vous allez voir avec moi un extrait de ce que dit cette déclaration. On peut lire « Compte tenu de la montée des activités anti-indiennes et des crimes haineux et de la violence criminelle politiquement tolérée au Canada, tous les ressortissants indiens et ceux qui envisagent de voyager sont priés de faire preuve de la plus grande prudence. » La déclaration qui affirme aussi que des diplomates indiens en poste au Canada ont reçu des menaces. Alors, c'est le dernier signe, Marianne, comme quoi la tension est très vive actuellement entre Ottawa et New Delhi. On est allé aux réactions ce matin au Parlement. Vous allez entendre le ministre canadien de l'Immigration, Mark Miller. Lui, vous allez voir, il prend ça avec un grain de sel. Le Canada est un État de droit, un des États les plus sécuritaires, les plus sûrs au monde. Alors, on va prendre l'énoncé pour ce qu'il vaut. Et Raymond, par ailleurs, le nouveau passeport canadien continue de faire jaser. On apprend que la facture a dépassé les 250 millions de dollars pour refaire les images, finalement l'image du document. C'est ça. Seulement les images. Parce que vous vous souvenez, au printemps dernier, le gouvernement Trudeau a dévoilé ce nouveau passeport revu et corrigé. On nous a dit qu'on a surtout revu les aspects de sécurité pour éviter notamment la contrefaçon. Mais on a aussi remplacé les images. La statue de Terry Fox, le monument de Vimy, ont été remplacés par des scènes de la vie quotidienne, par des animaux, des paysages, etc., des flocons de neige et des feuilles d'érable. Et là, ce qu'on apprend dans des documents qui ont été déposés un peu plus tôt cette semaine au Parlement, c'est que la refonte visuelle a à elle seule coûté 284 millions de dollars aux contribuables. Ça fait riache. C'est une folie, là. Moi, je pense que tout allait bien qu'elle passe fort à la main. On a mis 250 millions qu'on aurait pu mettre dans la pauvreté, qu'on aurait pu mettre dans l'itinérance, qu'on aurait pu mettre dans le logement. Bien, écoutez, l'objectif premier, c'est de rendre notre passeport sécuritaire. On sait que c'est un outil absolument essentiel pour voyager de manière sécuritaire à travers le monde. C'est une pointe de la technologie d'avoir un passeport qui est très sécuritaire. C'est ça, c'est ça. Oui, alors les ministres du gouvernement, vous venez de les entendre, Pablo Rodriguez et Jean-Yves Duclos, ils insistaient beaucoup sur le volet sécurité du nouveau passeport. Or, je vous le rappelle, Marie-Anne, la facture de 284 millions de dollars dont il est question dans ces documents porte uniquement sur la facture visuelle du nouveau passeport. Intéressant. Pas sur les nouvelles mesures de sécurité. Merci, Raymond. Au revoir. Parlant de sécurité, l'Agence des services frontaliers a confirmé dans les dernières heures que la panne dans les aéroports du pays, dont à Montréal-Trudeau, dimanche, c'est le fruit d'une attaque informatique. Et pour comprendre ce qu'il en retourne avec nous, Steve Waterhouse, il est spécialiste en cybersécurité. Bonjour. Bonjour, Marianne. Bon, expliquez-nous, qui est ce gang qui s'appelle No Name 057, qui a revendiqué cette attaque et comment ils ont procédé? Ce sont des cybermilitants qui ont commencé en mars 2022 à créer du chaos pour le compte du gouvernement russe. C'est donc un groupe populaire et qui, eux, par leurs actions d'interdiction, donc une attaque de nids de services distribués, se veut donc de submerger de requêtes qui n'ont aucun rapport avec un site légitime et empêcher que ce site légitime-là soit fonctionnel. Or, avec l'aéroport de Montréal, il y a eu deux attaques vers le service canadien frontalier et celui de dimanche a réussi à paralyser, à ma grande surprise quand même, les services d'identification des passeports. C'est ça. On y va par surcharge. Mais là, bon, quand on parle de bombes d'enregistrement, etc., qui ont été affectées à l'aéroport, est-ce que ce n'est pas supposé être en circuit fermé? Est-ce qu'on pouvait imaginer que les pirates puissent se rendre jusque-là? Bien, c'est justement parce qu'un système opérationnel de cette nature-là ne devrait jamais avoir une visibilité de par l'Internet, du moins encore pas être capable de répondre à ces requêtes-là. Mais aussi, il faut se garder en tête que l'application ArriveCAN récente fait en sorte que ça donne une certaine ouverture vers l'Internet, puisque tout le monde, lorsqu'on arrive à l'aéroport, on doit commettre nos informations. Donc, c'est peut-être une place, un point d'entrée qui a été exploité de cette façon-là, mais c'est très subjectif que j'apporte là parce qu'on n'a pas eu cette précision. Cependant, mais d'une autre source américaine aussi, l'agence a confirmé que c'est bel et bien cette attaque-là qui a mis hors service le réseau à grandeur du Canada. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une démonstration de force de la part des pirates? C'est-à-dire qu'on dit, on envoie le message, on est capable d'y aller vraiment dans un site extrêmement sensible. Quand on parle des frontières, c'est sensible? Je dirais que c'est peut-être même un coup du hasard que l'attaque a donné cette conséquence-là, Marie-Anne. Ils ont été eux-mêmes surpris? Peut-être, parce que généralement, ce groupe de cyberpirates vont revendiquer les actions qu'ils ont posées avec un résultat photographié. Dans ce cas-ci, ils n'ont rien diffusé. Donc, je crois qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils ont réussi ce genre de coup-là. Et je peux même faire la comparaison à juin 2015, alors que les sites encore là fédéraux de la Cour suprême, du Parlement, du SCRS, de la GRC, aussi, ils ont été affectés par une même genre d'attaque de données de services distribuées par, à ce moment-là, le groupe Anonymous. Et qu'ils ont mis hors ligne, encore une fois, une petite tempête de 24-48 heures, les sites pour faire passer un manifesto politique derrière. Est-ce que ça demande un haut degré de préparation, de sophistication et même de moyens, cette attaque, ou c'est assez facile, somme toute, quand on s'y connaît, évidemment? C'est une attaque qui est très facile à réaliser. Ah oui, mais c'est peurant, alors. Ça l'est parce qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont compromis partout sur la planète. Et au moment où les pirates veulent s'en servir pour créer ce genre d'incident, ils vont solliciter ces machines-là compromisées. On ne parle pas juste d'ordinateurs, on parle de tout appareil qui a une communication sur Internet. Et ils sont mis à contribution pour générer ces interdictions. Donc, Marianne, ce n'est pas grand-chose qu'ils vont sur le dark web. C'est des services qui se louent à la pièce. Et on peut même indiquer le volume qu'on veut, la durée de temps et tout ça avec un prix associé avec. Incroyable. Ça fait qu'il y a une industrie réellement qui est derrière. Et dans ce cas-ci, c'est juste une attaque de bas niveau que même je décrirais souvent par un club école. Oui, mais il y a quand même des impacts majeurs pour les gens qui sont pris à attendre dans ce cas-ci à l'aéroport. Qu'est-ce que l'Agence des services frontaliers doit faire pour se parer contre des attaques semblables? Il faut rappeler que l'attaque a duré quelques heures seulement. Et Services partagés Canada, qui aide l'agence frontalière à protéger ces systèmes-là, veut dire qu'ils sont au fait. Et même le 15 septembre dernier, le Centre canadien de la cybersécurité a remis un message en circulation citant de porter attention sur ces types d'attaques et prescrit les meilleures pratiques à appliquer. Donc, ce n'est pas que c'est inconnu et ce n'est vraiment pas une science occulte, mais bien encore là, il faut s'y préparer et à ce moment-là, à s'assurer que les systèmes sont prêts à réagir. Mais en même temps, pour nous, usagers, consommateurs, citoyens, il faut s'attendre que ça va arriver encore parce que c'est une attaque qui est facile à réaliser, ça crée tout ce brouhaha-là et c'est une chance que ça ne dure pas longtemps. Donc, c'est pour ça que je dis toujours des variables de 24 à 45 heures. Oui, on a beau se protéger, mais on a l'impression qu'on est toujours un coup en arrière sur les cyberpirates. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir. On va maintenant parler commotions cérébrales au football. Les entreprises d'ici qui se démarquent dans ce cas-ci, alors qu'il y a deux ans, après avoir remporté ce défi de la NFL qui consistait à créer un casque pour réduire le nombre, la gravité aussi des commotions cérébrales, les casques de l'entreprise montréalaise Collide arrivent maintenant en bonne et due forme dans la ligue comme telle. Éric Gaudreau est président du consortium montréalaise Collide qui a conçu le casque. Bonjour. Bonjour. Bon, vous aviez un prototype qui a impressionné la ligue. On en avait parlé d'ailleurs à l'époque. À partir de là, qu'est-ce que vous avez dû faire pour en arriver à cette belle nouvelle aujourd'hui, à avoir du concret? En fait, on a amené un prototype relativement très avancé à la NFL et sur les derniers résultats qu'on a apportés, on a été en mesure de démontrer que notre casque était extrêmement performant et était encore plus performant que les casques commerciaux existants. Donc, nécessairement, la résultante de ça, la NFL, nous a donné un coup de main, nous a poussé ou encouragé en fait à commercialiser notre casque et le rendre disponible maintenant pour les équipes de la NFL. Et là, vous avez trouvé donc un partenaire américain pour ce faire. Exactement. Donc, on devait très, très rapidement, donc on parle cette année à partir de mai, trouver un partenaire commercial et d'être en mesure de démontrer qu'on pouvait apporter notre casque d'un niveau commercial, donc de passer d'un prototype avancé à un prototype commercial. Il faut penser qu'il y a différents sizings, donc différentes tailles de casques qu'il faut penser, qu'il faut planifier. Le confort aussi est important. Donc, avec ce partenaire-là, on a établi une entente et c'est eux qui vont distribuer notre casque à travers les différentes équipes. Et parlez-nous justement de votre casque. Il est plus sécuritaire? Est-ce qu'il est aussi plus léger? Oui. En fait, ça a toujours été un peu le mandat qu'on s'était donné. C'est d'apporter une structure performante, donc une structure intérieure, designée pour l'absorption d'impact, mais aussi avec un objectif de légèreté. Donc, c'est cette combinaison des deux objectifs, je dirais, qui nous a apporté du succès et de l'intérêt jusqu'à présent. Et c'est de là qu'on veut continuer. Donc, avec le partenaire qui a le même objectif que nous, Light Helmet. Donc, c'est l'objectif d'apporter des casques qui sont légers, mais très performants sur le marché. Et là, il se retrouve dans l'équipement de combien d'équipes de la NFL. Et est-ce que vous craignez pas que ce soit difficile de changer les habitudes des joueurs? Parce que là, j'imagine que ça va leur être soumis, ils vont l'essayer en pratique et tout ça. Parce que souvent, on aime quand ça reste de la même façon, quand on est joueur, surtout à ces niveaux-là. Tout à fait. Maintenant, notre casque est disponible dans 16 équipes. Donc, en date d'aujourd'hui, il y a 16 vestiaires d'équipes qui ont nos casques. Dépendant des équipes, il y en a qui ont deux, cinq et un peu plus de casques disponibles. Donc là, on est à la mise à l'essai. Donc, les joueurs font les essais, valident le confort, valident s'ils l'apprécient. Les commentaires qu'on a, la légèreté a vraiment un impact, donc a vraiment un intérêt pour les joueurs. Il faut comprendre que les casques, c'est relativement lourd. Donc, si on est capable d'avoir un casque aussi performant, mais plus léger et confortable, donc à ce moment-là, je pense qu'on peut gagner du terrain. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait se rendre chez des joueurs moins professionnels? J'ai en tête les enfants, les adolescents qui jouent également au football dans les écoles. Tout à fait. C'est un concours de circonstances qu'on a tombé sur la NFL en premier, donc la ligne professionnelle. Souvent, les gens nous disent, oui, mais vous avez attaqué le marché le plus élite du début. Mais c'est par pure circonstance, parce qu'il y avait un concours avec la NFL, donc on a décidé de développer l'innovation. L'objectif pour nous, c'est de rendre notre innovation accessible à tous. Donc, on est en développement pour faire une déclinaison de notre casque qui va être rendue accessible justement au niveau amateurs, collège, pour rendre ce casque-là disponible à tout le monde. Et est-ce que c'est déjà rentable comme opération? Je ne vais pas avoir l'air de ne pas mêler de mes affaires, mais est-ce que, parce que c'est un partenariat, vous n'avez pas vendu votre technologie, est-ce que ça peut devenir très lucratif? Est-ce que ça l'est déjà? En fait, l'est déjà est une très bonne question. Quand on est en mode développement, on essaie de survivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les joueurs dominants dans ce marché-là, les compagnies contre qui on compétitionne, donc il y a quatre compagnies principalement, juste vous donner un ordre d'envergure, ces compagnies-là ont fait des levées de financement de 100 millions. Donc, on est vraiment à compétitionner avec des joueurs majeurs dans l'industrie. Et je pense qu'on a réussi à emmener une technologie qui est très compétitive et qui va être abordable aussi. Donc, notre objectif, c'est sûr, le marché niche de la NFL, il n'y a pas beaucoup de volume, mais le marché qui est un peu plus amateur, donc on est en mesure de tirer notre épingle du jeu à ce moment-là. – Intéressant tout ça. On vous souhaite la meilleure des chances. Tenez-nous au courant. – Excellent. Bien, merci beaucoup pour le temps. – Avec grand plaisir. Au revoir. – Au revoir. – À 100 % nouvelles cet après-midi, c'est Julie Marcoux qui est à l'antenne. Bonjour, Julie. – Bien, bonjour, Marianne. – Beaucoup de tensions, évidemment, dans les rues d'Ottawa, de Montréal, également avec la question de l'identité de genre, des manifestations et contre-manifestations. – Effectivement, ce sont des manifestations qui sont organisées aujourd'hui dans plusieurs villes au Canada, Marianne, mais notamment à Ottawa et à Montréal. Et on a vu vraiment confrontation entre deux groupes. On va en discuter dans un instant avec Raphaël Provo, ensemble pour le respect et la diversité. Comment il a interprété, comment il interprète cette altercation qu'on a vue sur vos ondes un petit peu plus tôt, Marianne, dans le bulletin du midi, il sera avec nous. On va également en discuter avec Simon Landry, qui est enseignant en mathématiques dans la région de Montréal, comment il perçoit donc ces manifestations. Et la place 0,5 ans. Lorsqu'on a une place dans un CPE, on va aussi s'acheter un billet d'optie, Marianne, vous le savez, tellement on est chanceux. Ça va changer. Le guichet unique sera revisité. On va recevoir cet après-midi la ministre Suzanne Roy. Qu'est-ce qui va changer exactement? Ce sera effectif dans à peu près un an. – Bonne émission, Julie. – Merci. – Au retour, ce sera le segment direct sur le Québec. On se rendra dans les différentes régions de la province pour voir les nouvelles qui vous préoccupent là-bas. Soyez là. Au fond, on pense à nous. On pense au Roger, Inès, Émile, Rose, d'un bout à l'autre de chez nous. Parce que peu importe nos origines, ce qu'on fait ou combien on gagne, on a tous droit à une retraite décente. – Mon client s'est retrouvé à la mauvaise place au mauvais moment. Le service de police va avoir un examen de conscience à faire. – Avant d'écrire là-dessus, faites bien tes recherches. – Qui bat toi? – De rencontrer quelqu'un. – À moins que ça soit ce que tu couches à l'air. – Là, tu fermes ta liure. – C'est exclusif, foutu. Y a-tu quelque chose que tu veux me dire? – Ça, c'est une visite de courtoisie. L'article va sortir de même. – Vous voyez des nouveaux épisodes à chaque semaine sur Club Élico. – C'est Charmin. On est pour la séance de la douceur. C'est pourquoi Charmin Ultra Soft est plus doux que jamais. Et deux fois plus absorbant, alors on peut en utiliser moins. – Excuse-moi, mais je dois faire un dernier petit test. – Allons-y gaiement avec Charmin. – Ne faites pas comme eux. Planifiez quelques jours pour profiter pleinement de votre séjour au centre du Québec. – Écono Plus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça Écono Plus. Le café de torréfaction foncée Meccafé fait de grains cultivés en haute altitude pour une saveur riche et complexe qui rehausse chaque tasse. Découvrez le café biologique de torréfaction foncée Meccafé cultivé en haute altitude. Les hydropulseurs ne sont pas tous égaux. Waterpik est le chef de vie de confiance et la première marque d'hydropulseurs au monde. Waterpik est éprouvé à Clanny pour éliminer jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire sur les zones traitées. Choisissez Waterpik pour un détenteur simple et efficace. La prise, des solutions d'avant-garde en construction propulsées par la technologie et la préfabrication. Des systèmes constructifs performants, un concept optimisé de multilogement et des designs intelligents pour construire plus efficacement, plus rapidement et éco-responsablement. Maisons individuelles, maisons de villes et projets multilogements. La prise, innovation en construction et préfabrication depuis plus de 30 ans. À Sénissé, l'ISOL sait vous protéger. Tu sais quand tu bois pas, mais t'as vraiment envie d'une bonne Guinness bien froide. Ben, devine quoi? La nouvelle Guinness Zéro. Sans alcool, mais beaucoup de Guinness. Tout le monde à bord pour le virage énergétique des entreprises. L'an dernier, des centaines d'entreprises ont économisé suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 23 000 foyers. Prenons ensemble le virage pour réduire notre consommation d'électricité et décarboner le Québec. Au fond, on pense à nous. À nous qui avons décidé d'investir notre épargne autrement. Parce qu'on croit au développement durable pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos petits-petits-enfants. Segment direct sur le Québec. On va se rendre dans la région de Québec, en Mauricie. Mais d'abord, rendons-nous à Roberval, où ça fait longtemps que les personnes âgées de cette ville l'attendaient. Elle ouvre enfin la maison des aînés de Roberval. Catherine, les premiers résidents s'installent aujourd'hui. Oui, il y en a plusieurs depuis ce matin qui ont quitté le CHSLD de l'hôpital de Roberval, Marianne, pour intégrer les nouvelles installations de la maison pour aînés de Roberval. Ils sont 48 à avoir fait le déménagement aujourd'hui. 48 suivront demain pour un total de 96 résidents. Et au cours des prochaines semaines, 24 adultes aux besoins particuliers vont s'y joindre pour intégrer les maisons alternatives. En fait, c'est un total de 10 maisonnées qui peuvent contenir 12 personnes chacune. Et dans chaque maisonnée se trouve aussi un appartement qui est conçu spécialement pour les proches aidants qui pourront en profiter pour passer des moments de qualité avec les aînés. Vous le savez, ils attendaient avec impatience ce moment, vous l'avez dit, d'entrée de jeu. C'est une journée spéciale aujourd'hui, un peu déstabilisant aussi de changer de milieu de vie. Mais ils peuvent compter sur un comité d'accueil composé de leurs proches pour leur faciliter la tâche. Elle se sent fébrile à la veille hôte. C'est une belle place, c'est neuf, on va avoir du plaisir. Elle dit, ils me disent tout le temps, ça va être bien plus beau puis bien plus grand. Ça fait que ça va être correct. C'est mon belle-mère qui s'en vient demeurer à la maison des aînés. C'est une période qui était un peu ébue, période attendue pour nous. C'est une dame, avant de quitter la maison, qui avait ses habitudes de vie, son heure de déjeuner, son heure de dîner, ses petites habitudes. Ça fait qu'on croit, selon ce qu'on a vu et entendu au CIUSSS, qu'elle va retrouver ça dans son milieu de vie ici. Très touchant, Marianne. Il y a 193 employés qui vont travailler. Oui, vraiment. 193 employés aussi qui vont travailler à cette maison des aînés, dont 70 qui ont transigé du CHSLD pour venir prêter main-forte. Mais on le sait, il y a un enjeu de main-d'oeuvre partout. Et ça a poussé aussi, entre autres, le retard de l'ouverture de cette maison pour aînés à Robertval. Mais là, du côté du recrutement, on me dit au CIUSSS que ça se passe plutôt bien. Le 7 septembre dernier, il y a eu une journée pour le recrutement et on voit que ça a porté fruit. On a des cohortes qui ont été démarrées de formation en PAB, formation accélérée. On a 110 candidats qui suivent la formation depuis le début de l'automne. Donc, on va avoir du côté des préposés aux bénéficiaires, vraiment une cohorte intéressante de candidats qui vont pouvoir se joindre à nos différentes équipes de Maisons des aînés aussi. Déplaçons-nous maintenant en Mauricie, alors que l'inflation a de lourdes répercussions sur les personnes en situation d'extrême précarité, très vulnérables évidemment. Et Marie-Michelle, les intervenants font face à de nouveaux défis, comme une clientèle plus désorganisée. Voilà, Marianne. Ce n'est pas un secret pour personne. Il y a eu une hausse d'achalandage pour les dîners qui sont servis aux personnes qui sont dans le besoin, dans différents organismes. Mais là, le problème relié à tout ça, c'est que cette hausse d'achalandage, eh bien, ce n'est pas la même clientèle qu'à l'habitude. On parle de clients qui sont désorganisés, qui consomment. Donc, ça ajoute vraiment des défis sur l'heure du dîner dans les différents organismes, comme ici, à Trois-Rivières, aux Artisans de la Paix, où à quelques reprises, on a même dû appeler le service de police pour demander à certaines personnes de quitter parce qu'elles ne voulaient pas tout simplement. Donc, c'est un défi supplémentaire pour les intervenants. Et c'est un peu la même situation aussi du côté de Shawinigan. On peut écouter, justement, Frédéric Trudel, le directeur général, concernant l'augmentation avec les personnes désorganisées. À la tablée du centre-ville, c'est la dernière année au moins. On a eu des pays qui ont 150 repas durant un été. Là, c'est plus une moyenne de 100, 110 repas par jour. Mais comme je disais, il y a des nouvelles personnes à chaque moment. Donc, il y en a qui viennent une fois, ils repartent, mais il y en a d'autres qui vont rester. Donc, on pense que ça va augmenter dans le futur. Donc, justement, à Shawinigan, c'est un peu la même situation qu'à Trois-Rivières. Cette augmentation de la clientèle qui est désorganisée, qui consomme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour la première fois, dans les deux tablées, eh bien, on a dû ajouter un intervenant sur l'heure du ziné, surtout pour prévenir, il n'y a rien arrivé de grave jusqu'à maintenant. Mais on remarque que c'est une clientèle avec laquelle on n'est pas habitué, peut-être, justement, d'avoir des contacts, de tisser des liens qu'on ne connaît même pas du tout, des nouveaux visages qui arrivent. Donc, vraiment, ça ajoute son lot de défis pour les intervenants qui sont sur place sur les heures de ziné. Je comprends bien. Merci beaucoup. Au revoir. Et à Québec maintenant, quatre mois seulement après avoir donné naissance, la conseillère de Limoilou, Jackie Smith, est de retour en poste avec son bébé, Daphné. C'était son premier conseil municipal, Dany. Et il faut le dire, c'est une réalité de plus en plus fréquente. Ah oui, absolument. En fait, l'arrivée de son bébé a forcé la conseillère municipale de Limoilou à jongler avec deux rôles, littéralement, celui d'élu et celui de maman, mais deux rôles parfois difficiles à concilier. Alors oui, elle était au conseil de ville hier soir et ça a duré six heures, mais la petite a très bien fait cela, mais c'est quand même pas évident. Et c'était une première à l'hôtel de ville. Vous savez que la loi accorde 18 mois de congés, de parentalité, de semaines consécutives pour un élu au palier municipal. Après quoi, il faut repasser au vote. Il faut carrément tenir à nouveau une élection. Jackie Smith a à cœur son rôle de conseillère, mais aussi celui de maman. Mais elle a voulu quand même se prévaloir de son droit de vote à l'hôtel de ville. Mais c'est déchirant pour elle. Le casse-tête de l'amener au conseil, parce que je ne pouvais pas laisser aller trop longtemps à la garderie avec mon chum, aussi amener mon tire-lait et trouver tout. Moi, je me sens choyée d'être élue. Mais ça prend quand même... J'ai un âge avancé d'être une maman, mais je suis rendue à un point dans ma carrière où j'étais prête à me lancer. Et c'est comme si deux choses se croisaient au même moment. Je ne lâche pas. C'est ça. Donc, je pense que j'amène les batailles qui vaut le peine. Alors, ça amène justement des maires politiciennes à dire qu'il faut rebrasser le système des lois qui sont inégales selon les paliers gouvernementaux. Alors, mais c'est une réalité qui sera de plus en plus fréquente. Et on dit qu'il faut encourager les jeunes à la politique aussi. Alors, c'est tout un débat. On sait qu'il y a même une halte garderie maintenant à l'Assemblée nationale. C'est dans la même mouvance. Merci beaucoup. Pas à l'hôtel de ville. Merci, Dany. Au revoir. Ça viendra peut-être. À la météo maintenant, Émilie, il me semble qu'on serait dû pour une séquence de beau temps. Bien, oui. Ça s'en vient. Justement, vous aviez juste à le demander. C'est ça que ça prenait depuis le début d'été. On a une belle séquence de beau temps, température dans les normales de saison. Je vous en reprends dans un moment. Quoi qu'il arrive, à plan de protection du Canada, votre tranquillité d'esprit et la sécurité financière de vos proches nous tiennent à cœur. Que vous soyez en bonne santé ou non, que vous soyez jeune ou âgé, vous pouvez présenter une proposition d'assurance-vie sans exigence médicale en moins de 15 minutes dans le confort de votre foyer. Ce qui veut dire sans examen médical. Nous offrons aussi de l'assurance maladie grave sans exigence médicale. Et n'oubliez pas, vos paiements commencent seulement le deuxième mois. Avec une couverture maximale de 750 000 $ pour l'assurance sans exigence médicale et d'un million de dollars pour tous nos autres régimes d'assurance, vous verrez en comparant que nos taux sont parmi les plus bas. Contactez votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-844-974-9090 Plan de protection du Canada, une société de la financière Forrester's, tranquillité d'esprit. Le lait d'ici est produit en contribuant à la biodiversité et en visant la carboneutralité. Moi, je bois mon lait en visant ma bouche, puis regarde mon pyjama. Qu'est-ce qui me dit que t'es meilleure? Tout est expliqué sur notre site web. J'ai pas le droit aux écrans. Bon point. Ne faites pas comme eux. Planifiez quelques jours pour profiter pleinement de votre séjour au centre du Québec. T'as pris quel burger, toi? Poulet croustillant. Toi? Poulet buffalo. Passe-tu que ça vient en troupeau, des poulets buffalo? Ah oui, oui, oui. Ça décorne aussi. Piquant et croustillant. Savourez notre poulet buffalo en vedette pour un temps limité. Souffrez-vous de maux de tête ou de douleurs au cou et de tensions dans les épaules? Est-ce que le travail, le sommeil et vos autres activités s'en ressentent? Si c'est le cas, essayez le système NeckPain Pro de Dr. O. Il s'agit d'un produit breveté pour soulager les douleurs au cou et aux épaules muni de quatre électrodes alimentés par l'appareil de soulagement de la douleur, un stimulateur pour les nerfs et les muscles. Il s'agit d'une technologie à ondes antidouleurs automodulées qui émet plus de 300 stimulations différentes. C'est facile, vous n'avez qu'à le porter. Les électrodes stimulent les nerfs et les muscles qui causent la douleur. Vos muscles se détendent, la circulation sanguine s'améliore et les maux de tête du cou et des épaules s'atténuent peu à peu. Recommandé pour ceux qui souffrent de maux de tête, de muscles endoloris et de douleurs arthritiques suite à un accident, au travail ou avec l'utilisation d'appareils électroniques. Le système est portable, vous pouvez l'apporter avec vous. Problème de sommeil? Programmez la minuterie et soulagez la douleur. J'apprécie ce produit de Dr O parce qu'il atténue mes douleurs au dos et au haut du cou et ce, sans médicaments. De plus, vous bénéficiez d'un soulagement pour tout le corps, des maux de dos, de malaise aux bras, aux jambes, aux genoux et aussi des douleurs liées à l'arthrite. Si vous ressentez des douleurs, appelez maintenant et économisez en commandant le Neck Pain Pro du Dr O muni du système de thérapie de la douleur au prix spécial TV. Vous recevrez aussi en prime un pratique étui de broyage. Appelez maintenant et nous améliorerons l'offre en incluant deux coussinets de corps, deux autres grands formats, des semelles thérapeutiques et le tableau d'emplacement de coussinets facile à consulter. Une valeur combinée de 78 $. Vous aurez tout ce qu'il faut pour soulager la douleur de la tête aux pieds et ses 100 médicaments. Rappelez-vous, vous obtenez aussi une garantie de remboursement de 90 jours. Mais attendez, utilisez le code NOPEIN et obtenez le vaporisateur NOPEIN. Ne payez que les frais séparés. J'ai conçu ce produit pour mes patients et pour tous ceux qui veulent un traitement efficace à domicile. Je veux que ce produit vous aide à vivre avec moins de douleur. Cette offre télé exclusive n'est pas disponible en magasin, mais vous devez appeler maintenant. C'est fait et tombe et nous plaisons aussi au sol du bain d'automne chez Home Hardware. Économisez 25 % sur la peinture d'intérieur et d'extérieur Beauty Tone Pure et jusqu'à 25 % sur les revêtements de sol en vinyle et en vinyle SPC en stock. Seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Émilie, comme mes désirs sont des ordres, je prendrais beaucoup de soleil. OK, bien moi je voudrais gagner le gros lot, mais bon, c'est selon. On va avoir beaucoup de soleil, alors voilà, c'est vœu exaucé, Marianne. Déjà aujourd'hui, il y a déjà un dégagement qui se fait jusqu'au centre de la province. Quoi qu'on attend encore de faibles possibilités d'averses jusqu'en début de soirée, pour ce qui est du centre du Québec, on parle de 30-40 %, même chose vers la péninsule gaspésienne. Ce qui est de la basse-côte nord, chez vous, c'est de la plus intermittente jusqu'en début de soirée aisément. Mais les températures sont très confortables, c'est frais avec le beau temps. Cette nuit, on parle d'un risque de gel parce qu'il y a de l'Abitibi, le Témiscamingue, mais ça descend aussi jusqu'en Outaouais parce que les températures sont quand même fraîches. Vers l'est du Québec, on a des gouttelettes de pluie par-ci, par-là. On parle quand même de faibles possibilités pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-Carleton et sinon le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous allez avoir des averses jusqu'au milieu de la nuit pour la journée de demain. C'est un dégagement qui s'amorce jusque dans l'est du Québec, quoique ça va rester couvert pour ce qui est de la Gaspésie. 30 % de possibilités d'averses au cours de la matinée. Par la suite, ça va rester nuageux et très stable et sinon, les températures vont continuer d'augmenter. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a quand même une belle séquence de beau temps. Samedi, c'est un ennuagement graduel, cependant, qui va se faire avec des températures légèrement au-dessus des normales de saison. Par la suite, on est supposé d'avoir des précipitations à partir de la journée de dimanche dans le sud de la province. Et bien, c'est là qu'on va perdre quelques degrés pour revenir vers les normales de saison. Et je vous rappelle que la journée de samedi, c'est là qu'arrivera l'automne déjà. Lundi, on parle plutôt de 60 % de possibilités d'averses, ou plutôt 40 % de possibilités d'averses, donc alternance soleil-nuage. Donc, ça a l'air d'être plutôt variable. La région de Québec, chez vous, c'est beau, stable. Alors, c'est dans ce coin-là qu'il faudrait aller pour avoir du beau temps. Donc, les températures qui vont être légèrement au-dessus des normales de saison. Et chez vous aussi, on va avoir des températures qui, légèrement, vont diminuer à partir de la journée de dimanche. Mais sinon, on va surveiller les nuits qui sont de plus en plus fraîches. Donc, si vous avez encore un potager, je vous dirais qu'il ne fournira plus beaucoup de fruits et de légumes pour les prochaines journées d'ici ce que la neige arrive. Merci, Émilie. Émilie, on peut attendre pour la neige quand même. Oui, 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 oui. Il y a quand même des nouvelles encourageantes aujourd'hui pour le portefeuille. Vous avez peut-être remarqué, baisse importante du prix de l'essence. Une économie de 8 cents le litre à la pompe dans plusieurs régions du Québec. L'explication, eh bien, c'est qu'en vue de l'hiver, on parlait de la neige, c'est le moment, à ce moment-ci, où l'on change différentes composantes de l'essence. On réduit notamment la quantité d'un produit qui est coûteux, qui est utilisé durant l'été, quand il fait plus chaud. C'est donc ce qui complète cette deuxième heure du TVA midi. C'est la collègue Julie Marcoux qui va prendre le relais à 100 % en nouvelles et il sera évidemment question de ces manifestations. Voyez des images qui nous proviennent de la capitale, d'Ottawa. Donc, des manifestations un peu partout au pays, il faut le dire, dont Ottawa, mais également Montréal, concernant les droits des personnes LGBTQ+, avec toute la question de l'identité de genre. Il y a eu des prises de bec assez importantes entre manifestants et contre-manifestants. Donc, nos équipes sont déployées sur le terrain. Et notre collègue Julie Marcoux ira parler aux journalistes dans son bulletin. Et moi, je vous dis à demain, tout le monde. Au revoir. Chaque année, des centaines de milliers de Canadiens migrent vers le sud pour l'hiver. Ces voyageurs, ce sont les Snowbirds. Plusieurs lois et règlements continuent de compromettre ce rêve de retraite pour les Canadiens. L'Association canadienne des Snowbirds est un groupe national de revendications sans but lucratif, détenu et exploité par ses quelques cent mille membres. Le mandat de la CS consiste à protéger et à défendre les droits et privilèges des voyageurs canadiens, en faisant pression pour un accès équitable aux services gouvernementaux. L'adhésion ne coûte que 25 $ par année. À titre de membre, vous recevrez une trousse d'informations, ainsi qu'un abonnement au magazine des Snowbirds, en plus de profiter de taux de change alléchants et bien plus encore. Appelez maintenant pour recevoir un exemplaire gratuit du bulletin de rendement des voyageurs. Et voyez comment votre gouvernement favorise ou brime votre droit de voyager. Protégez vos droits en tant que Canadiens de voyager à l'étranger. Joignez-vous à la CS dès aujourd'hui. Appelez maintenant. Dites « Hello » à plus de possibilités, de temps en famille, de soirées entre amis, plus de soupers tardifs, de moments complices, plus de journées ordinaires devenues extraordinaires. Commandez plus à hellofresh.ca La techno, pour nous, c'est plus qu'une passion. C'est notre raison d'être. Les meilleurs conseils techno par ceux qui vivent la techno. Continuez à bouger sans les douleurs musculaires et articulaires avec le nouvel analgésique en bâton Arthry Plus. Un format innovateur, facile d'utilisation et propre à l'application pour une absorption rapide et un soulagement prolongé. Arthry Plus, une alternative naturelle à vos douleurs musculaires et articulaires fièrement québécois. Vous avez le nez bouché, la gorge qui pique, l'estomac à l'envers? Suivez les conseils de votre pharmacien et soignez-vous à la maison. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Oh, c'est tellement simple l'imprimé chez bureau en gros. Maintenant, je peux faire une plus grande impression. L'impression maintenant trop simple. Découvrons ensemble. Comme une légère brise qui se propage d'une personne à l'autre, telle une bouffée d'air frais qui se répand dans chaque communauté, telle une énergie renouvelable et inépuisable, la culture fait jaillir en nous une source abondante et vivante qui afflue vers le fleuve, devenant le véritable reflet de toute une collectivité. Et comme un lever de soleil, la culture nous est fidèle et rayonne à nouveau. Tous les matins, on a une mission. Celle de vous informer en premier. Dès votre réveil, l'équipe du Québec matin est sur le terrain. Un seul endroit pour tout savoir, c'est notre promesse. Commencez votre journée avec nous en semaine de 5h30. Le papier hygiénique Royal est synonyme de qualité et de douceur. Mais saviez-vous qu'il est aussi carboneutre? La marque Royal appartient à une organisation qui plante des millions d'arbres chaque année dans des forêts gérées de façon responsable. Royal. Qualité éprouvée. Neutre en carbone. Marc Dupré a testé pour nous la capacité de remorquage du GMC Sierra. Oh boy, tu dis quoi? Ah, c'est l'histoire d'un chanteur qui aide son technicien de scène à décharger une remorque. Ouf, pas mon genre de livre, moi, ça. Louez le Sierra 1500 graphite pour l'équivalent de 138 dollars par semaine. IGA réinvente l'épicerie en ligne. Avec Voilà par IGA, vos produits sont toujours frais ou c'est gratuit. Ce n'est pas de la magie, mais presque. Essayez Voilà par IGA. Votre épicerie livrée, simple comme ça.